... Ces chants, danses et cris de joie ont décoré l'atmosphère qui a régné dans les avant-midi de ce jeudi 17 mars 2016 au village Lumbwe, situé à 136 km du chef-lieu du Lulaba, village qui abrite à ce jour les déplacés de guerre interne en provenance de Mitoaba, ayant écouté l'appel au secours de ces déplacés par le truchement de l'ONG LIFEDEC, Ligue des Femmes pour le Développement Communautaire, le commissariat spécial du Lulaba a dépêché sur place le commissaire spécial adjoint en charge de la politique Affaires Juridiques et Administration Didier Moudiatambaya pour remettre des vivres essentiellement constitués de la farine, du poisson et des produits pharmaceutiques pour ainsi contribuer à la survie de ces derniers dans son adresse. L'excellence Didier Moudiatta n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État pour avoir facilité le rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés afin de résoudre leurs difficultés sans faire autant de gymnastique. Didier Moudiatta a aussi loué par la même occasion le courage et l'abnégation du commissaire spécial du Lulaba, Richard Mouillège Manguez. Le bonHE mémoire est le cadeau à l'écran. Les gens sont prêts à l'éviter Dieu pour voir leur santé et leur déку Bose. Dans cet Rashid Moudiatta en matière d'in 2013, il y a un avantage à faire la réforme. Il y a des cadeaux au chef de l'État, il y a des découpages des femmes au décapacARE ou une découpage pouranced en France. Parce que chaque jour que vous avez des problèmes, nous, nous sommes au courant. Et voilà, dans deux mois, mon apata, à deux reprises, visite Yangou. J'ai appelé mon piquier, mon kouba Yangou, Richard Mouyege. J'ai appelé Mikono, parce que j'ai appelé tout le pâté de Massaou, Tiarinita, Nassima Didier. J'ai appelé le pâté de Roudie, le kouba, le kouyako. Puis est venu le tour de remettre de manière symbolique ces vivres au comité des déplacés internes, qui, à leur niveau, n'a pas manqué des mots pour exprimer leur remerciément. J'ai appelé le chef du groupe, parce que le chef du groupe, c'est vraiment très, très nécessaire. La remise de ces vivres et produits pharmaceutiques s'est déroulée. En présence des responsables de la société civile, responsables des ONG, du représentant de l'administrateur du territoire de Louboudi, responsables de la police, des autorités coutumaires du terroir, pour ne citer que ceux-ci. Certes, ces vivres et produits ne mettront pas fin à la souffrance de ces déplacés. Beaucoup reste à faire.